Agone est née comme beaucoup de maisons d'édition d'une revue qui avait le même nom qui s'appelait Agone aussi qui a été fondée en 90 par deux personnes qui s'appelaient Thierry Dissepolo et Jacques Vial qui à l'époque étaient étudiants tous les deux et dont les études duraient un peu et qui ont été inspirés par plusieurs revues comme Combat de manière tout à fait modeste et qui se sont lancés là dedans sans trop mesurer jusqu'où ça allait aller et le projet est devenu au fur et à mesure des années de faire un espèce de pont entre l'académie et le militantisme de rendre accessible le savoir, la connaissance, un certain nombre de questions qui se posaient et puis peu à peu d'accompagner l'espèce de mouvement un peu d'espoir qui est né autour de 95 qui arrivait après une longue période un peu sinistre des années 80 dont ils étaient le produit eux mêmes et donc qui s'est articulé autour des grandes grèves de 95 de ce que Bourdieu a pu faire à l'époque de tout mouvement qui naissait autour de la mondialisation et grâce auxquelles ils ont pu s'agréger au monde diplomatique à Daniel Bermet et à prendre un peu plus d'ampleur et la maison d'édition en elle-même et a été montée en 98 donc la revue ayant permis déjà de poser un certain nombre de problématiques d'angles et de rassembler un certain nombre de personnes qu'ils avaient pu tester de cette manière à qui ils avaient déjà demandé des articles qu'ils avaient déjà traduits puisque par exemple Noam Chomsky avait déjà publié un certain nombre d'articles dans la revue et du coup la maison d'édition est née de ça sur sur ces bases là la gône c'est un mot grec c'est donc c'est une c'est une joute antique et il y avait cette idée d'un d'un combat qui serait pas trop guerrier qui qui est donc le combat est quand même vraiment dans l'identité de la maison il y a quand même l'idée d'accompagner des luttes d'accompagner presque des guerres mais mais avec cette idée de respecter des règles d'être dans un combat qui est quand même organisé qui répond à un certain nombre de réglementations éditer c'est militer jusqu'à un certain point c'est c'est militer parce que comme comme à beaucoup de postes de la chaîne du livre c'est un métier où il n'y a pas beaucoup d'argent et beaucoup de travail et où les conditions de travail sont pas toujours idéales où on se bat quand même dans des conditions assez hostiles où on tente enfin on continue de croire et de faire exister quelque chose dont on se demande quand même bien souvent si ça a une quelconque utilité où on se sent souvent seul et en même temps où on a quand même régulièrement des rétributions assez énormes de gens qui y croient et à qui ça apporte vraiment quelque chose ensuite c'est pas militer au sens où pour moi ça suffit pas comme militantisme ça reste quand même un travail purement axé sur des textes c'est pas une action immédiate dans le monde dans la société avec les gens donc ça doit assez nécessairement s'accompagner d'autre chose si on veut se dire militant alors ce que j'ai trouvé depuis le début très intéressant chez Agone et très précieux c'est vraiment cette tentative de rassembler des choses qui au départ n'ont pas grand chose à voir a priori c'est à dire justement des livres à la fois très exigeants sur le plan enfin de la réflexion, de la philosophie, de la connaissance et des livres très militants enfin je trouve ça assez extraordinaire de mettre bouvresse et rouillant dans le même catalogue et justement de voir qu'il y a des lignes qui se retrouvent enfin que c'est pas un hasard de les mettre là donc cette diversité là permet évidemment d'attirer des publics quand même assez variés et de gens qui s'étonnent régulièrement qu'il y ait aussi ça chez nous et aussi ça et justement puisque je trouve ça aussi c'est une chose que je trouve extrêmement précieuse c'est une maison dont la ligne éditoriale est limite obsessionnelle c'est à dire très très cohérente et où à chaque fois qu'on fait entrer un livre on se demande longuement qu'est-ce qu'il apporte à ce qui est déjà dit en quoi il contribue à un propos, à un discours qui est vraiment formulé généralement par tous ces livres comment il s'inscrit par rapport à d'autres auteurs qui sont déjà là donc il y a cette cohérence qui permet à ceux qui nous lisent de découvrir d'autres gens en ayant une certaine confiance dans ce qu'on fait en se disant c'est pas par hasard qu'on a fait entrer quelqu'un là-dedans du coup je dirais pas qu'on a toujours le même public et puis comme en plus même malgré cette cohérence ça nous permet aussi d'ouvrir régulièrement de nouveaux champs par exemple là on a publié le premier livre féministe de la maison d'édition donc ça ouvre encore une nouvelle perspective une nouvelle problématique un nouveau public donc moi je ne me considère pas comme refermés sur nous-mêmes on est quand même toujours dans une expansion en gardant nos bases qui sont très claires et toujours respectées la revue Agone elle est comme toutes les revues ces derniers temps elle vit des temps difficiles les ventes sont très souvent décevantes c'est certainement pas pour ça qu'on la fait parce qu'on touche les publics assez réduits il faut avouer qu'on se demande régulièrement si on va la continuer parce qu'évidemment elle est extrêmement chronophage on y met un soin assez démesuré par rapport aux effets qu'elle a et en même temps on y est tous très très attachés elle garde la fonction qu'elle a eue dès le début c'est à dire qu'elle permet toujours y compris à nous de poser des questions de s'intéresser à un nouveau sujet et puis de former à chaque fois une équipe autour d'un sujet de trouver des auteurs ces derniers temps c'était beaucoup de la sociologie parce que c'était surtout les directeurs de la collection sociaux chez nous de l'ordre des choses qui s'en sont occupés et donc qui à chaque fois ont rassemblé une équipe autour d'un thème particulier pour nous ça reste un outil de réflexion vraiment très important et puis qui nous sert toujours à rencontrer des gens à tester des gens à avoir des idées de livres à tester des traducteurs aussi puisqu'on fait un numéro traduit par an en coédition avec la New Left Review donc c'est toujours un espèce de laboratoire qui nourrit beaucoup la maison édition L'identité graphique d'Agone je dirais qu'elle vient de loin parce que pendant longtemps les débuts d'Agone étaient on peut se dire qu'il y avait une espèce d'idée de la beauté comme quelque chose de bourgeois on a pas mal voulu éviter ça en faisant des livres qui se disaient militants qui se montraient militants qui se voulaient absolument accessibles et du coup l'identité graphique telle qu'on la connaît maintenant s'est mise en place assez lentement même si certaines collections étaient déjà comme on les connaît aujourd'hui à l'époque comme Bandesset par exemple la collection de philosophie ensuite il y a vraiment une grande réflexion au départ pour chaque collection pour que chacune soit reconnaissable soit corresponde à chaque fois à des critères assez stricts les couvertures après dans les collections où il y a une image où les couvertures changent vraiment d'un titre à l'autre il y a beaucoup de discussions au sein de l'équipe qui mènent des fois c'est toujours assez difficile d'argumenter sur ça je trouve ça plus joli ça ça me plaît plus mais c'est des débats sans fin qui souvent sont quand même très constructifs et puis qui permettent aussi de s'éloigner de temps en temps de la rigidité du départ par exemple le livre qu'on a publié sur la gare d'Espagne de Bernard Bolotène on a osé mettre une photo en pleine page qu'on n'avait pas fait jusque là on était très contents de ça et puis on pense que ça a vraiment servi le livre un des titres les plus emblimatiques c'est un des premiers qui est paru c'était Les chiens de garde de Paul Nisan dont on pense qu'il n'a rien perdu de sa pertinence de sa colère de sa force de son propos on ne peut pas ne pas citer l'histoire populaire des Etats-Unis qui est évidemment notre plus grand succès et qui reste le titre qui nous permet un certain confort parce que c'est un vrai titre de fond qui se vend très régulièrement et là aussi qui est sans arrêt redécouvert par des gens qui ne le connaissaient pas et qui ouvrent pas mal d'autres perspectives puisque l'histoire populaire enfin du coup cette conception de l'histoire racontée depuis les vaincus c'est quelque chose qui irrigue beaucoup le catalogue des éditions Ingo mais qu'on continue à défendre beaucoup après il y a le grand bon arrière d'Aline qui est assez emblématique aussi et puis les espèces de pierres d'angle qui sont posées avec des littératures germanophones comme Dublin ou Krauss qui restent des espèces de grandes pierres puis évidemment on peut peut-être ne pas citer Gouvresse qui est un des auteurs principaux je pourrais en citer plein d'autres Orwell est quand même aussi très important chez nous Je ne vais pas être très originale en citant Maspero qui est quand même le modèle de beaucoup d'éditeurs autant dans son catalogue évidemment que dans sa manière de faire de l'édition il y a une phrase qu'il a dite pas très longtemps avant de mourir que j'aime bien même si elle est très méchante c'est le métier d'éditeur est un métier merveilleux mais la profession n'est pas souvent à la hauteur donc oui c'est sûr que évidemment j'ai pas mal d'amis de gens dont je me sens proche dans l'édition mais ça reste un milieu assez compliqué et difficile avec beaucoup de lutte de pouvoir après je pourrais citer dans ce qui existe aujourd'hui des maisons de littérature par exemple comme Zulma que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le catalogue de Vertical même si ça galima il y a comme ça des maisons qui osent sans pages aussi que je trouve assez souvent très téméraires que j'aime et j'aime beaucoup Sous-titrage ST' 501